la surat al furqan 25 et le jour où le ciel sera fendu et les anges le jour où les anges descendront et vous savez le jour donc le ciel on le voit bleu l'atmosphère est donc dévastée et on voit donc l'endroit où c'est brisé on voit l'atmosphère noire avec les étoiles et les anges les anges avec les ailes et ouvertement descendent donc par ces endroits qui sont ouverts et ceci et c'est un des signes clairs du jour du jugement et donc ce jour ce jour appartient à dieu et toute la royauté donc tous les biens donc sont dévastés tout appartient à dieu et pour ceux qui nient c'est un donc difficile que pour ceux que ceux qui nient pas pour les croyants et dire c'est difficile c'est qu'ils souffrent beaucoup qu'ils ont beaucoup peur et c'est un jour ils sont vraiment gênés et ceux qui ont fait la tyrannie leur embrassera leurs mains et ils diront donc si j'avais fait être avec l'envoyé si je m'étais conformé aux prophètes et si je m'étais conformé aux croyants et donc je ne pensais pas que ça allait être comme cela ou sinon je le supposais mais je n'ai pas fait et qu'il allait avoir une telle conséquence je ne le savais pas il le sait mais il ne le sait pas soi-disant donc selon lui car donc avant donc on lui fait savoir et donc malheur à moi si je n'avais pas et donc les personnes d'un homisme matérialiste et ceux qui selon eux donc se rayaient de la religion et qui éloignaient donc avec un style donc qui devait-il prendre pour amis les musulmans et quand ils voient les musulmans ils sont fuis mais quand ils voient l'incroyance ils sont main dans la main bras dans les bras avec eux et l'envoyé a dit certes mon peuple donc a laissé ce livre le coran en tant que livre délaissé c'est la seule plainte de notre prophète c'est à dire le fait d'abandonner le coran et c'est la plus grande discorde du monde et c'est la plus grande discorde du monde islamique la plus sa plus grande douleur ceci est la plus grande catastrophe le fait que les gens abandonnent le coran c'est à dire c'est la plus grande catastrophe de tous les temps et au résultat de cela les événements donc les qui les catastrophes que vous voyez ces derniers moments